tout d'abord les gars avant de commencer parce qu'aujourd'hui on va parler du ballon d'or merci à ceux qui ont regardé les deux dernières vidéos actu barça juillet 2026 acturiel madrid juillet 2026 je me suis beaucoup amusé sur ces vidéos là sachez que ça reste quand même des réalités qui pourraient arriver réellement le barça qui fait le triplé dernière année laporta il doit montrer pour être élu les investissements et tout ça le un pour un le retour du stade et tout ça tout est plausible après le triplé c'est voilà c'est ça serait la cerise sur le gâteau de la réussite en fait d'un projet qui dure depuis maintenant cinq ans de l'autre côté réel madrid 2026 en chelotti le départ enfin le départ d'un chelotti parce qu'il reste qu'une saison la reprise de chabbi alonso la guerre des égaux la guerre des statuts la guerre des salaires la guerre des primes les clans qui peuvent se fermer tout ça est une réalité aussi qui peut se transformer au real madrid qu'on le veuille ou non ça reste des réalités possibles là maintenant aujourd'hui on va parler du ballon d'or qui sera en 2026 parce que si je devais faire le débat pour le ballon d'or de cette année ci ben ça serait envie de savoir maintenant vous avez envie de savoir mais avant de savoir abonnez vous liker partager surtout liker partager un maximum il faut aider faut soutenir la chaîne si vous aimez bien mes vidéos vous aimez bien l'humour vous aimez bien le petit côté décalage partager un maximum les gars c'est que comme ça que la chaîne elle peut grandir et ça c'est bien c'est vous réellement c'est ça dépend de vous pas de moi moi je fais mes vidéos comme ça dans mon coin tranquille à poser mais ça dépend que de vous pour le reste en attendant les gars les gars ballon d'or donc ballon d'or 2026 on va en parler après là d'abord le ballon d'or de cette année ci vinicius billingham c'est vraiment les deux joueurs qui sont en tête en tête de liste pour avoir ce ballon d'or si on est sérieux si on est un peu objectif sur les trucs moi le problème que j'ai c'est pas qu'ils sont madrilène en soi parce que moi qu'on donne un ballon d'or un madrilène me dérange pas tant qu'ils méritent c'est donner un ballon d'or par exemple à vinicius me dérange plus qu'un billingham par exemple parce que vinicius son comportement sur le terrain la manière dont il crie sur les arbitres la manière dont il est agressif par moment et tout ça n'est pas un exemple pour les jeunes ceux qui vont me répondre derrière oui mais vous avez eu soir est dans votre équipe j'ai jamais pleuré pour soirée s'il est un ballon d'or moi les gars jamais jamais il aurait pas mérité le gars il mort des gens pas déconner non plus on donne pas un ballon d'or un vampire à côté de ça ben carvaral mériterait aussi les gars si on met dans le débat un peu les titres le truc l'importance de chaque joueur carvaral avec le real madrid a été irréprochable il a les mêmes titres que vinicius et les mêmes titres que bellingham et à côté de ça il a un euro les gars un euro il a mis l'espagne sur le toit de l'europe avec l'espagne pays le plus titré en europe et ça c'est pas rien devant des équipes comme la france l'allemagne l'angleterre les pays bas l'espagne quand même les gars l'espagne enfin bref l'espagne de toute façon si on doit prendre l'actualité 2026 comme je l'ai annoncé l'espagne gagnera la prochaine coupe du monde aussi donc on pourra rajouter une deuxième petite étoile ici dans deux ans ça moi j'en suis quasiment sûr les gars la deuxième étoile on la rajoutera la mini amal là il a le 19 mais il aura le numéro 10 à mon avis dans deux ans voilà le 10 mais si y'a mal 19 19 10 10 l'un a apporté son pays l'autre va porter son pays c'est comme ça va porter son club encore plus haut si vous trouvez que les maillots ils sont beaux comme ça ainsi n'hésitez pas vestiaires store.com les gars le lien dans la description faites vous plaisir c'est moins de 30 euros un maillot floqué avec le truc là sur le côté là et tout ça ça coûte moins de 30 euros les gars livraison offerte et tout ça moins 5% pour la le code promo la frite fin bref description faites vous plaisir en attendant donc ballon d'or 2026 les gars moi je vois clairement net la mini amal faire un truc historique les gars historique ça veut dire que ce serait le premier pour moi le premier joueur a gagné le golden boy parce qu'il aura quoi 19 ans peut-être à ce moment ouais deux ans plus tard donc 19 ans il aura il pourra postuler pour le golden boy et avec la saison de fou avec le barça la confirmation le fait qu'on est habitué à le voir le gars qui va aller gagner une coupe du monde il va aller chercher le ballon d'or je suis convaincu que la mini amal va faire quelque chose que lionel messi n'aura jamais réussi à faire c'est gagner une coupe du monde est golden boy et ballon d'or en même temps et son premier ballon d'or arrivera à ce moment là la mini amal à 19 ans je sais pas pour vous comment vous voyez les choses sur le ballon d'or mais pour cette année ok pour vinicius on va le donner tout ça j'ai pas de problème enfin j'ai un problème mais voilà ça me semble cohérent dans tout ce qui se passe actuellement voilà vinicius ballon d'or l'année prochaine j'en sais rien parce que l'année prochaine ça va quand même une saison de fou entre mbappé vinicius bellingham déjà au real madrid et si le real madrid nous refait la même saison ça va être très compliqué de départager les trois là à avoir peut-être qu'ils perdront des voies justement ou alors ils feront comme le barça 2012 où tu avais messi iniesta et xavi mais pour l'année prochaine entre les trois là si nico arrive bien au barça que derrière t'as la mini amal c'est compliqué de l'autre côté tu as aussi city city avec rodry avec foden à lande kevin de brun et non on en sait rien ou une surprise une surprise tout est possible aussi on peut avoir une surprise un joueur qui est clos un joueur qu'on ne s'attend pas donc voilà ballon d'or l'année prochaine c'est encore un peu compliqué surtout que ça va se baser surtout sur sur la ligue des champions et le championnat mais voilà real madrid city c'est quand même ça va être chaud quand même l'année prochaine le barça s'ils font le mercato qui est annoncé le barça ça va le faire mai 2026 les gars désolé 2026 la mini amal il fait les deux je suis convaincu la mini amal fait les deux nico william et sur le podium et et on verra qui sera le troisième sur le podium parce que tu peux avoir des surprises avec pedri gavi peut-être même bellingham qui arriverait sur le podium parce qu'il met l'angleterre encore une fois en finale pour qu'ils perdent leur troisième finale historique toi tout est possible dans ce système du ballon d'or non j'avais envie de faire cette vidéo pour vous annoncer ça mon pronostic 2026 je sais que vous n'avez rien à foutre parce que 2026 c'est trop loin mais en attendant déjà pour vous remercier j'avais besoin de vous remercier vous vous d'abord parce que c'est vous qui fait en sorte que la chaîne évolue que la chaîne grandissent et croyez moi quand je fais pas de vidéo pendant une semaine ou deux ça me manque ça me manque énormément parce que ben j'aime bien échanger avec vous j'aime beaucoup échanger et j'ai d'ailleurs hâte que la saison reprenne pour refaire des lives avec vous pour repartager peut-être faire des trucs enfin je sais pas on va on va regarder ce qu'on va faire mais en tout cas les lives me manque aussi parce que ben interagir en direct ça fait toujours du bien et ça fait plaisir donc merci à vous d'abord merci à café merci à merci à l'ogito merci à dave led merci à jules en parle aussi parce que j'ai fait des vidéos avec eux merci à la communauté qui soutient aussi wartoc même massiane et il y en a d'autres qui soutiennent aussi la chaîne par leurs petites rêves leurs gestes les échanges et tout ça merci à tous ceux qui me suivent sur twitter aussi alors je vous avais tous y aller sur instagram ou sur tiktok j'essaye de faire des tiktok mais je suis nul en tiktok et ça me c'est un réseau qui m'emmerde mais bon voilà bref donc merci les gars merci à vous et on va repartir sur de l'actualité à partir de jeudi et peut-être un short comme ça mais là je serai en congé donc voilà merci à vous les gars abonnez vous likez et n'oubliez pas le plus important c'est que du foot les gars ciao j'espère que j'ai pas dit merci avant des gens et que j'ai oublié d'autres personnes parce que si j'ai oublie je pense à ça maintenant parce que moi je suis comme ça moi je pense à des trucs si j'ai oublié des gens désolé 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 c'est pas l'objectif de base d'oublier des gens mais en tout cas voilà sachez que je sais même pas quoi vous dire les gars on a dépassé les 11000 abonnés je suis bien je suis tranquille je fais mes vidéos je suis dans mon délire à moi parce que je les vois les commentaires tu prends des drogues avant tes vidéos tu fumes t'es pas bien ça va pas tu as pris le soleil tu vas devenir madrilène non je vous assure je peux pas devenir madrilène pas avec un écusson un maillot aussi beau une histoire aussi une institution aussi grande que celle du barça tu peux pas c'est impossible impossible d'ailleurs je sais pas si on peut se passer parce que moi je suis avec le téléphone donc vous pourrez peut-être voir mais c'est tout le barça ici les gars c'est tout le barça il n'y a rien du réel ici il n'y a rien du réel plus il n'y a rien les gars c'est le barça donc je le vois vos commentaires ils me font rire continuez comme ça et si vous avez des idées pour la chaîne des idées allez-y lancez vous mettez moi une idée sur la chaîne on aimerait bien avoir plus ça ou plus ça ou plus ça pour la nouvelle saison mettez le moi en commentaire aussi comme ça à ce moment là j'essaie de suivre un peu vos idées de lancer certains trucs parce que après tout cette aventure on la vit ensemble les gars je vous assure on la vit ensemble moi j'ai pas l'impression d'être tout seul derrière la caméra je me sens pas seul derrière cette caméra en fait les gars bon je vais m'arrêter là dessus ouais c'est que du foot ciao